... Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être des nôtres. Depuis la semaine dernière, vous le savez, nous parlons de l'honneur dû à nos parents. Jeudi, nous parlions donc de l'importance de ce commandement divin. Et vendredi, on parlait des conséquences quand on ne respecte pas cet ordre établi. Vous avez été nombreux à réagir à ce thème. Au quotidien, matérialiser cet honneur-là. Ce sera donc avec le Dr Bou qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Emis Konan, bonjour. Bonjour, M. Savane. Bien avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire le point de ce grand événement organisé par la RTI. Bonjour, 2014. Et cela, ce sera avec Bomba Emiself de la DCM, déjà installé. Bonjour, Bomba. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour, 2014. Les tournées ont connu leur point d'achèvement. C'était donc à Yamsoukro. Oui. Effectivement, nous avons démarré à Saint-Pédro, ensuite Boaké. Et nous avons terminé cette rendonnée à Yamsoukro, bien entendu. C'était un succès sur tous les fronts. Nous avons généralisé cela parce que l'année dernière, nous nous sommes limités à deux. À deux villes de l'intérieur. Cette année, nous sommes allés à trois. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a d'autres villes qui nous sollicitent. Nous pensons que ce sera après l'étape de Paris. Tu sais. Bonjour, voyage. Oui. Même si je ne suis pas invitée. Bien, c'est sûr que tu seras invitée. Très bien. Avec un gars de contact. Tu sais qu'aujourd'hui, RTI 2 est vue partout. Tout à fait. Donc, tu viendras pour représenter RTI 2 et puis faire passer le message. Très bien. Alors, toute la Côte d'Ivoire, t'as entendu. Il n'est pas question de se dédire plus tard. Non, non. Moi, je le prends, je le note bien. Absolument. La date, tu signeras juste après. C'est tout. Très bien. Alors, avant Paris, donc, on va faire le bilan des étapes. Oui, effectivement. San Pedro, nous avons des images. On tient déjà à remercier toutes les personnalités qui nous ont aidés sur tout ce parcours. Je veux dire, depuis San Pedro, en passant par Boaké, pour finir à Yamsoukro. Il y a M. Atiyaya, le parrain de San Pedro, qui est opérateur économique. Et en même temps, il est le président de la communauté libanaise. Il y a M. Jean-Kouassi Abounois, qu'il faut remercier du côté de Boaké. C'est le président du conseil régional de Boaké, à qui on dit encore grand merci pour tous ses efforts qui ont permis à la RTI d'organiser dans les parfaites conditions ces événements sur Boaké et puis sur San Pedro, pour Atiyaya. Alors, il y a des espaces qu'on remercie ici, Ahmed de Sipo, Vecho, pour tous ceux qui nous ont apporté leur concours, Kader. Tout cela, nous les remercions parce que grâce à eux, la RTI a pu faire une parfaite organisation. Je n'oublie pas Fadiga qui a fait un show avec Mariam. Et c'était super, Mariam Koulibaly. Alors, aujourd'hui, on te présente des images. Avant les images, on rappelle que les CD sont en vente, les CD de l'événement bonjour 2014. Bonjour, 2014, Abidjan est sur le marché depuis le 15, parce que les 13 états fériés, donc depuis le 15 officiellement. Tous les supports sont sur le marché. Il faut acheter seulement sur les espaces de la RTI. J'ai dit bien les espaces de la RTI. Voilà, c'était bien stiqué. C'est cet album-là, j'allais dire, ce DVD qu'il faut avoir absolument. C'est à 2000 francs. C'est à la base de tout le monde. Le coût a baissé ? Oui. Alors, le coût a baissé pour permettre à tout le monde d'avoir son CD. De ne pas demander le CD du voisin pour regarder. Il faut l'avoir chacun, à chacun son CD. Donc, les CD sont en vente, vous l'avez dit, dans les différents espaces. Oui, à RTI Publicité, c'est au Valant. Et puis, ici même, à la maison de la télévision à Cocody. À l'espace RFK. À l'espace RFK, sans oublier la radio au plateau. Au plateau. Voilà. Donc, il faut l'avoir. Et c'est maintenant qu'il faut prendre les DVD. À chacun son DVD. Je dis bien, chacun son DVD. C'est pour ça qu'on a ramené le coût à 2000 francs. 2000 francs, pour que tout le monde, que ce soit plus accessible. Absolument. Très bien. Alors, on va regarder ces étapes-là. En images, avec plaisir. Très bien, on y va. Aujourd'hui, dans cette foule, il n'y a ni FPI, ni PDCI. Ni IDPCI, ni RDR. Encore moins RHDP, LMP. Cette nuit, il n'y a que la jeunesse et la population de Saint-Pedro qui sont assises côte à côte. N'est-ce pas beau, ça ? N'est-ce pas formidable, ça ? N'est-ce pas beau, ça ? N'est-ce pas beau, tu peux avoir les goûts que tu veux. On est tous ensemble dans le rire, dans le bonheur, dans la joie. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Notre pays a besoin actuellement d'une des deux choses. La réconciliation et la paix. Et ça, ça vient par le rire, par le fait de vivre ensemble comme nous sommes aujourd'hui. Et ça, ça vient par le rire, par le rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec laquelle nous avons utilisé les moyens pour pouvoir donner du spectacle, pour donner ce qu'on appelle le bonjour aujourd'hui. C'est une expérience. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre d'autres choses dans cette aventure. Et nous pensons que pour parler maintenant de Paris, ça va être aussi une autre expérience. Une forme, n'est-ce pas, ramassée de ce que nous avons fait ici déjà. Mais la synthèse, véritablement, va se faire là-bas parce que tout Paris attend. Alors c'est confirmé. Oui. Toute l'équipe de production va se déplacer pour Paris. Confirmer, confirmer et confirmer. D'accord. Donc pour tous ceux qui nous regardent, qui sont en France en tout cas, parce qu'ils peuvent même faire le déplacement pour venir regarder. Absolument. Alors je te fais déjà la confidence, il y a des personnes ici déjà qui veulent partir pour suivre pour Paris. Je ne sais pas s'il y a une différence, mais je pense qu'il y a quelque part, la différence va se situer où il y a le contenu. Nous sommes en train de recorriger, de retravailler certains aspects, bien entendu, du contenu de bonjour. Et ça va se faire là-bas. Et c'est pour ça que la particularité là-bas, la chose à Paris, ça va être une forme de ce qui a été vu, mais en même temps, le rajout, ça va être ce que les autres n'ont pas vu ici. Parce qu'au bout de faire, on le disait, à chaque étape, il y a des choses qui sont ajoutées. Absolument. On a déjà fait ici, à San Pedro, ce n'était pas pareil qu'à Abidjan. Quand on partait pour Boaké, c'était une autre fête. C'était différent de ce qu'on a fait à San Pedro. Et quand on est arrivé à Yamsoukro, pareil. Donc, à chaque étape. Donc, Paris va être une somme d'expérience qui va se faire sur place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la forme véritablement de bonjour. Donc, toujours de l'humour, avec des humoristes, des prix de talons, etc. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà prêts à participer. Ici, il y a certains qui partent d'ici, il y a certains qui sont déjà sur place là-bas. Mais je veux te dire que ça va être une grande fête. Véritablement de l'humour, vraiment, il faut venir. D'accord. Alors, dernière question. Concernant les DVD, est-ce qu'on aura les DVD des étapes de l'intérieur du pays où on va s'en tenir à Abidjan ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a un making qui se fait autour de ce que nous allons faire à l'intérieur. Tu as vu déjà, c'est un bout. Mais ça va être un making véritablement dans son propre sens. Très bien. Et nous allons diffuser bien plus tard, après l'étape de Paris, certainement. Très bien. Et à Paris également, nous allons faire une captation. Et très bientôt, vous aurez certainement les DVD aussi de Paris. Mais ceux qui auront la chance, c'est ceux qui auront l'exclusivité de voir sa super place. C'est pour ça que beaucoup veulent se déplacer pour aller sur l'étape de Paris. Et c'est pour très bientôt. Très bien. Donc, Eva, nous appelons tous les annonceurs, tous les partenaires de venir sur cet événement. C'est leur événement. Dans la diaspora, tout le monde les attend de voir un peu comment les entreprises se comportent en Côte d'Ivoire. Comment ces aspects-là arrivent, n'est-ce pas, à faire passer leur message. Et c'est maintenant qu'il faut venir sur la RT. Et également, l'événement n'est pas suivi que par les Ivoiriens de l'Hexagone. Ah non. Bonjour, c'est désormais une marque. Non seulement les Africains, mais il y a aussi les Européens. Aujourd'hui, je vais dire, tout le monde là-bas attend, bonjour. Et c'est depuis trois années. Et cette fois, c'est confirmé. Très bien. Merci beaucoup, Gomba Yussel. Merci, Eva. Et à bientôt. Très bonne journée à toi. Merci à toi. Alors, très chers téléspectateurs, je vous le disais à l'entame de cette émission, on va parler encore aujourd'hui de l'honneur dû à nos parents. Depuis une semaine, on en parle, jeudi et vendredi dernier, ce thème vous a fait réagir. Vous avez été nombreux à appeler au numéro qui est inscrit en ce moment même sur l'écran, 2242 54. Vous avez également réagi sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Aujourd'hui, on va parler de cet honneur-là, mais dans la vie de tous les jours. Parce que ça paraît bien beau comme ça à dire, mais dans les faits, comment est-ce qu'on doit rendre honneur à nos parents ? Ce sera donc le thème aujourd'hui. Docteur Brou, rebonjour. Bonjour. Je vous donne donc la parole. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction de l'émission, c'est un thème effectivement qui a fait beaucoup réagir. Moi-même, on a eu tellement d'interpellations sur l'importance du fait d'honorer les parents. Alors, avant de continuer, docteur, j'ai deux questions. Une question, pardon. Vous aviez un cas pratique la semaine dernière. Ça avance bien ? Oui, ça avance. Ça avance. D'accord. Je pense qu'on fera le moment opportun. Très bien. Deuxième question. Ce sera tout. Bon, c'est tout. Déjà, tu n'es pas répondu à la première. Alors, ceci étant, il y a eu quand même à côté de ce cas beaucoup d'autres appels pour demander à titre personnel des conseils. Et c'est effectivement. Alors, effectivement, dans la pratique, on se pose beaucoup de questions. Comment honorer des parents ? La première des choses, je pense que c'est dans nos propos. C'est important. On ne parle pas à ses parents comme on parle à des camarades. On ne parle pas à des parents comme on parle à des copains, de la rue. J'ai vu des enfants dans des familles avoir des propos « nouchi », j'allais dire une guillemée, parlant à leur père comme « oh, le vieux père ». Donc, déjà, dans la manière de parler. Le vieux père, je pense qu'on le dit pour tout le monde, c'est plutôt affectueux. Oui, mais ce n'est pas dans tous les milieux que c'est accepté. Ça, je peux vous le dire. Vous parlez par exemple de ses parents, on dit « mon vieux ou ma vieille ». Ce n'est pas vraiment en termes d'âge. Même là encore, il y a des parents qui ne l'acceptent pas, mais ça, c'est discutable. Mais je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est surtout de parler avec courtoisie et avec respect. C'est en disant « vieux père » ou en disant « le vieux ou la mère », on les appelle comme ça et que ça se fait dans un esprit de courtoisie et de respect. Je pense que c'est bon. Mais là où il y a un des gros problèmes, c'est surtout quand il y a la discorde dans la discussion. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation d'échange où les parents ont une position qui n'est pas conforme à la vôtre. Je crois que c'est là que toutes les difficultés se posent. Je veux faire telle chose, papa et maman ne sont pas d'accord. Comment j'ai réagi ? Est-ce que je vais réagir violemment pour dire que vous voulez ou pas ? Moi, je vais le faire. C'est ma conviction. J'ai même entendu des gens dire « c'est Dieu qui me l'a révélée, c'est ma foi, je suis convaincu, j'ai ma révélation. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est de la sorcellerie, je ne peux pas l'accepter. » Je trouve que ça, c'est une manière de déshonorer. Mais la bonne manière d'honorer, c'est à la limite d'écouter avec beaucoup de calme. Quand les parents ont donné leur position de chercher à comprendre, de chercher à discuter avec ses parents pour qu'ils vous expliquent clairement leur position. Je prends un exemple qui crée souvent des conflits entre les parents, c'est le choix des partenaires par exemple. Les parents ne peuvent pas être d'accord avec votre choix. Alors, on peut être convaincu et ça peut être effectivement le bon choix. Mais la manière dont nous allons procéder pour négocier par nos propos peut amener les parents à fléchir. Mais si nous sommes désobligeants, il est évident que cela va durcir leur position et à terme pour essayer de faire un mariage dans le chaos. Un mariage qui ne tiendra pas d'ailleurs. Ça ne tiendra pas parce que quand vous n'avez pas la bénédiction des parents, on l'a dit ici encore une fois de plus, c'est difficile d'avancer. Donc, je résume pour dire, dans nos propos, nous devons absolument honorer les parents. J'ai entendu des gens, dans les échanges avec leurs parents, sortir des propos injurieux. Tu es bête, il n'y a rien dans ta tête, tu es souci. En tout cas, je ne veux pas, c'est tellement grossier parfois que je trouve que ce n'est pas bien. Donc, on peut parler propos déjà, la façon de parler, respecter les parents et les honorer. Ça, c'est le premier niveau. La semaine dernière, nous avons parlé d'honorer les parents et nous sommes revenus sur la différence qu'il fallait faire entre obéir et honorer. Nous avons dit qu'honorer, c'était vraiment une différence profonde à l'attention des parents. Et que cela, en fait, signifiait qu'on était conscient de leur position sur notre vie. C'était ceux qui nous avaient donné la vie. C'était ceux qui nous avaient porté tout petit, quand on était inoffensif, vulnérable et qu'on ne savait rien. C'était nos parents qui nous avaient porté, qui nous avaient donné, en fait, de part, certains sacrifices qu'ils font dans la vie, la situation qu'on a aujourd'hui. On peut avoir l'impression aujourd'hui qu'on est animatrice télé, il y a tout le monde qui nous connaît à Abidjan et tout ça. Mais il y a bien 15, 20 ans... Dois-je me sentir visée ? Tout à fait. Il y a bien 15, 20 ans. Même quand on est président, on est même pasteur. Aujourd'hui, on peut être pasteur et se dire, moi j'ai la révélation, je parle sur la vie de certaines personnes. Et puis, elle se réveille des personnes qui étaient mortes, qui se truvent. Mais quand on n'avait pas encore cela, il y a quelqu'un qui a semé quelque chose et qui l'a arrosé, qui lui a donné l'essence qu'elle a aujourd'hui et qui lui permet de se réaliser. Il faut quand même être... Ce n'est pas de la reconnaissance, c'est au-delà de ça même. Il y a un musulman qui avait appelé la semaine dernière pour dire que c'était carrément de la vénération à l'attention des parents. C'est quelqu'un qui, quand sa maman est malade, n'arrive pas à dormir et tout. On a dit qu'il y avait des cas où c'était éventuellement difficile parce qu'il y a des parents qui sont difficiles et tout ça. Mais l'honneur dû aux parents, on ne peut pas faire contre cela. On ne peut pas dire, ma maman est difficile ou bien moi, mon papa est comme ci, comme ça. Non, l'honneur est dû aux parents. En face de son père ou de sa mère, on leur doit cela et on doit le leur donner. Très bien. Monsieur Olivier nous appelle du Mali. Oui, affirmatif. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, je veux d'abord, tout d'abord, vous remercier pour ce que vous avez offris. Merci. Merci. Pour nourrir son père et sa mère dans la tradition africaine, c'est donner une grande importance au père et à la mère. Mais aujourd'hui, vous allez voir un père qui va voir Saati, qui met une jupe, sa voix, son slip. Mais vas-y, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est pas 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 ? Qu'est-ce que c'est notre mot de maintenant ? Pour nos parents, en général, pas. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Merci. Qu'est-ce que vous avez fini ? Par rapport à ce que monsieur disait, il est vrai qu'il est important quand même de tenir au contact, aux relations que les enfants ont avec leurs parents. Mais je peux dire, moi, j'aimerais bien dire que c'est vice-versa. Parce que c'est l'éducation que la fille a reçue, soit de son père ou du contact avec les autres ou de la télévision. C'est ce dans quoi tu es émergé, c'est cela que tu ressors, en fait. Donc, arrivé à un niveau dans l'honneur aussi, il y a les tâches qui sont de part et d'autre. Un père ne peut pas dire, ma fille ne m'honore pas, sans se remettre en question. Une fille aussi ne peut pas être consciente de cela ou ne peut pas accepter cette parole de son père ou de sa mère qui lui dit, non, dans ta malheur de te comporter avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et se dire, ce n'est pas seulement de sa faute. De toutes les façons, dans les relations humaines, il faut toujours considérer les choses de part et d'autre. Mais il est vrai que, selon moi, dans la dimension de l'honneur, il faut que les parents sachent, qu'ils comprennent que c'est à eux d'inculquer cela à leurs enfants. Tout comme le respect, l'obéissance, la générosité. On peut dire que dans son rapport avec son père ou sa mère, une jeune fille ou un jeune garçon peut comprendre, parce que son père lui interdit telle chose ou qu'il lui permet certaines choses, Cet enfant-là peut comprendre ses limites. De toutes les façons, en grandissant, en évoluant dans la vie, on cherche toujours les bornes, en fait. Donc, c'est aux parents de montrer à l'enfant que tu ne dois pas me répondre comme ça. Tu ne dois pas me tenir tête. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Le fait que les mères le disent souvent, les papas souvent même se demandent, mais il sait que c'est à sa mort. Mais il faut le mettre, cette information-là doit être gravée dans l'esprit de l'enfant. Je suis ta mère. Tu ne dois pas me répondre. Docteur Bois a commencé à parler tout à l'heure. Il a dit qu'on ne doit pas parler à son père ou à sa mère, à ses parents, comme si on parlait à des amis. Un ami, tu peux lui donner une claque dans le dos. Il y a une certaine S quand même que tu peux avoir, même dans le choix des mots que tu utilises avec lui. Mais avec le père, même quand ton père est très gentil, il est light, moi, mon père, il est cool, ma mère, il est cool. Mais quand tu te retrouves face à ton père, c'est lui qui te donne la permission d'être cool avec lui. C'est lui qui te tend la main, en fait, qui te dit, ah, aujourd'hui, là, on sera cool. Mais ce n'est pas à toi de venir directement pour dire, ah, papa, comment on est cool, là? Aujourd'hui, ben, voilà, une claque, on fait quoi? On sort, on va se voir un verre. Non, c'est ton père qui commence, en fait, un certain nombre de relations avec toi qui te permet, toi aussi, de suivre le cours. Alors, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de, premier niveau, la manière de parler. Mais il y a les relations, alors. Il arrive parfois qu'on soit des enfants venus du village, ce qui sous-entend que nos parents sont du village. Donc, des gens parfois, très souvent, illettrés. Et puis, nous avons la grâce par leur prière, par leur sacrifice. Nous devenons quelqu'un, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Les honoureux, c'est aller les saluer. Il est inadmissible et inacceptable que les gens arrivent à un certain niveau de la société. D'accord. On a un appel, Basé Thérèse, qui nous appelle de Yopougon. Allo? Allo? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Voilà, moi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir de respect. Les enfants ne peuvent pas respecter les parents, parce qu'avant, c'était le moment que vous délevez. D'accord. Aujourd'hui, nous avons, il y a des servantes qui donnent leur éducation quand les parents vont au travail. Vous voyez? Regardez, par exemple, quand tu es dans le bus, là-bas, il est assis. Tu es sa grand-mère, mais tu ne peux pas se déverter, vous pouvez donner la place. C'est déplorable, mais quand vous voulez vous dire qu'on est en train de vouloir, bon? Moi, je dis que c'est parce que le condom est un peu coupé, parce qu'il y a des servantes qui éduquent les autres. Quand les parents vont au travail, les parents ne sont pas là pour donner leur éducation. Ils viennent que le soir. Le soir, on pose à l'arrière la télé, puis on dort. Pas pour, mamie, et puis c'est... Allez, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. On vous fait un gros bisou. Je vous remercie, c'est ça aussi. Donc, de façon pratique, c'est ça. C'est vrai qu'elle aborde un aspect qui n'est pas faux. Aujourd'hui, ce n'est pas faute de vouloir éduquer nos enfants comme on voudrait, mais c'est... Le temps manque. On est obligé de continuer à prendre l'argent. On a parlé de temps de qualité. On reviendra encore. Je veux dire, par exemple, docteur... Je pense que vous ne pouvez pas justifier. Non, docteur, je ne justifie pas. J'explique peut-être la cause. Parce que quand on passe du temps de qualité, certes, mais quand on n'a qu'une journée, par exemple, le week-end à passer avec ses enfants, alors que l'enfant a passé 5 jours, les 5 jours de la semaine, soit avec le personnel de maison, soit à l'école, avec la télévision ou l'école, les amis, ils ont... Est-ce que ce jour-là, qu'on consacre en toute bonne foi à nos enfants, est-ce que ça peut effacer éventuellement tous les mauvais comportements qu'ils auraient attiré la semaine ? Ça peut mettre en évidence des dérapages. Ça ne peut pas tout régler. Mais ça peut mettre en évidence certains dérapages. Quand on est proche même de coupes durées, cela peut nous permettre de remarquer certaines déviations et de chercher à comprendre pour essayer de corriger. Je pense que c'est possible. Alors, de toutes les façons, on a fait des enfants, il faut les élever. Donc le travail est venu, c'est à nous de mettre notre intelligence et notre sagesse à l'épreuve pour pouvoir aider ces enfants. Mais revenons sur le problème d'honorer les parents. Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve inadmissible que parvenu à un certain niveau de la société, des gens réunissent leurs parents. Parce qu'ils ne sont pas lettrés. Ils vont même jusqu'à dire que c'est leur frère, c'est leur cousin. Parce que socialement, il est bien vu. Donc c'est lui qui est leur père. Ça, c'est inadmissible. Je trouve que ça existe. C'est vrai qu'il y a des personnes qui cachent même leurs parents. Absolument. Ou bien, quand ils ne vont pas au village, il y a tous les arguments possibles. Ça peut être vrai ou faux, je ne vais pas rentrer dedans. Mais je trouve que, moi qui aime bien le village, vous savez, quand vous retournez au village pour saluer les parents, ils sont contents de vous voir. C'est une sorte de manière de les honorer. Je me souviens une année, la première fois que je l'allais au village avec mes enfants, les gens disent, Dieu merci, toi au moins, tu es venu ici avec ta femme et tes enfants pour nous saluer. C'est une sorte de considération pour nous. Vous n'êtes pas resté à Bidjan. Moi, je trouve que j'ai quelque chose de normal, mais c'était un événement pour les gens. Vous êtes venu jusqu'au village avec les enfants, nous saluer. Mais vraiment, que Dieu te bénisse. Vous voyez les prières. Donc, honorer les parents, c'est ça aussi. Allez les saluer. À l'occasion des fêtes de fin d'année, il faut aller saluer les parents. Il ne suffit pas simplement de dire, j'ai donné de l'argent à maman ou à papa ou à terre de manger. Mais il faut aller saluer le papa. Il faut aller saluer la maman si vous avez encore la grâce d'avoir les parents vivants. à aller les saluer et avoir de leurs nouvelles. Aujourd'hui, il y a la fête des mères qui existent. Il y a la fête des pères qui existent. C'est de bonnes opportunités d'aller saluer les parents. Il arrive quelquefois aussi que les parents soient malades. Ils sont vieux, ils sont malades. Il faut aller les saluer. Il faut s'enquérir de leurs nouvelles. C'est une manière de les honorer. Sous nos tropiques, c'est plutôt bien fait. Parce qu'en général, quand on a un père ou la mère qui est malade, qui vit au village notamment, on le déplace même carrément. Oui, ça c'est dans quelques cas d'autre côté. On va reparler juste après ce coup de fil. Madame Doumbia nous appelle. Allô ? Madame Doumbia ? Oui, bonjour. Vous nous appelez du Gabon. Bonjour. Oui ? On vous écoute, Madame Doumbia. Oui ? Oui ? Oui ? D'accord. D'accord. Parce que moi, j'ai eu une voisine salle. Oui ? J'ai eu un monsieur qui a pris son temps pour faire beaucoup d'enfants, différents des maîtres, mais sans s'occuper des enfants-là. Maintenant, les enfants sont là traînés, traînés partout. Sans parents, sans parents à côté des enfants. Nous-mêmes, c'est de son côté pour écuper des enfants. Les enfants sont restés, 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 restés traînés. Il y a des enfants qui ont 42 ans aujourd'hui. Il y en a qui a 38 ans. Il y en a qui a 26 ans. La différence, on n'est même pas. Pour moi, je ne vois pas pourquoi les parents comme ça s'est fait. Les enfants, parce que les enfants n'ont pas dit qu'ils n'ont pas les mêmes mots. Ceux qui n'ont plus fait ça, tu dois prendre un responsable pour indiquer ces enfants-là. Très bien. Les parents doivent indiquer les enfants. Très bien. C'est toi-même qui a fait ton enfant. Tu dois l'indiquer en bonne indication. D'accord. Si tu vois que ton enfant va s'arrêter devant toi, tu vas te dire que maman, ne fais pas de choses comme ça. C'est toi-même. Si tu vois qu'il ne va pas respecter quelqu'un de toi-de-haut, c'est toi-même. Non, les parents n'ont pas bien indiqué les enfants. Très bien, Mme Doumbia. On comprend bien votre pronombre. C'est ce que je vous remercie. Je vous remercie. J'aime beaucoup votre émission. Merci, Mme Doumbia. Que Dieu nous donne la longue vie. Que vous nous donnez à continuer toujours. Amen. Bon, on revoit. Merci. Dieu vous bénisse également. Alors, Docteur, il parle là donc de la responsabilité des parents finalement. Et mis ce qu'on a, on avait parlé à l'entame de l'émission. Ça dépend donc de comment les enfants sont éduqués. Forcément, cette éducation de base, là, va les suivre. Et il ne faudrait pas qu'on s'étonne plus tard que certains enfants n'aient même pas cette notion d'honneur et de respect. Merci. Voilà. Merci, merci. Ça s'apprend. C'est un bonjour. Ça s'apprend de se lever. Quand on est avec des personnes plus âgées que nous, dans un bus ou à la maison, ça s'apprend. Je suis d'accord. Mais je reviens pour dire qu'effectivement, ça sent bien se passer le fait que des parents malades soient au village et qu'on les envoie en ville pour les soigner. Mais dans beaucoup de cas qu'on connaît aussi, les enfants se sont éloignés de leurs parents. C'est-à-dire au moment où ils avaient besoin d'eux et qu'ils étaient en ville et que ces parents étaient dans la souffrance, ils n'y ont pas mis pied. Ça existe bel et bien. Si j'en parle, c'est parce que j'en connais. C'est vrai que l'argument qui est souvent utilisé, c'est le problème des moyens. Mais je sais qu'aujourd'hui, peut-être pas tous les parents, mais une bonne partie de nos parents qui comprennent les difficultés de la ville. Vous savez, quand vous partez les voies au village, vous dites...